De cette année, le premier président de la Cour des Cassations, les présidents et conseillers à la Cour des Cassations, les avocats généraux près de la Cour des Cassations, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près de le Conseil d'État, les conseillers à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des Forces armées avaient également prêté serment devant les présidents de la République qui en avaient pris l'acte. Donc aujourd'hui, c'est l'épilogue de ce processus de la réforme par une ordonnance, nous l'avons dit en début de cette intervention, à la date du 17 juillet de cette année, le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, c'était plus de nommer trois nouveaux juges constitutionnels conformément à la loi. Il avait nommé ces trois qui vont faire partie de juges du Cour constitutionnel. Et l'article 158, alinéa primé de la Constitution de la République démocratique du Congo, dispose que la Cour constitutionnelle comprend neuf membres, nommés tous par les présidents de la République, dont trois sur sa propre initiative. Trois sont désignés par les parlements, réunis en congrès, et trois désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Donc c'est en vertu de ce principe que, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avait nommé les trois juges qui vont prêter serment ici en séjour. La cérémonie de séjour tire son fondement dans l'article 10 de la loi organique, portant l'organisation et le fonctionnement de l'accord constitutionnel, qui dispose que le juge prête serment devant le président de la République, qui en prend acte, il est le seul à accepter ses serments, et les juges sont par la suite présentés à la nation devant le représentant de l'Assemblée nationale, du Sénat, ainsi que du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Tous sont là, vous les avez vus, nous n'avons plus le répété. Donc il ne reste plus qu'au président de la République de faire son entrée ici. Vous avez vu au niveau du perron du palais du peuple, la garde d'honneur est rangée en tenue d'apparat pour recevoir le président de la République. Le président de la République recevra les honneurs, l'hymne national va rétentir, et par la suite, il va passer ses troupes en revue avant de faire son entrée ici, sous les ovations de ces publics, qui l'attend ici depuis les premières heures de la journée. Donc tout est fin prêt ici, le décor est planté, il ne reste plus que la présence du chef de l'État, qui est en même temps le commandant suprême des forces armées, de la police, mais aussi les magistrats suprêmes. Et donc, c'est lui qui a nommé les trois juges de la Cour constitutionnelle qui vont prêter serment ces jours. Merci, Giscard Koussema, très chers téléspectateurs, pour corroborer justement, au dire de notre estimé confère, Giscard Koussema, qui, rappelons-le, est l'adjoint au directeur de la presse présidentielle et qui a l'habitude de commenter avec nous les grands événements que la RTNC retransmet en direct sur ses antennes. Il s'est de rappeler que la Cour constitutionnelle comprend neuf membres qu'on venait de dire, Giscard Koussema, tous nommés par le président de la République au nombre desquels trois sur sa propre initiative, trois autres désignés par le Parlement réunis en Congrès et trois autres encore par les conseils supérieurs de la magistrature. Et dans la composition de la Cour constitutionnelle, il ne peut y avoir deux membres par an ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, ni plus des membres issus de même province. Pour devenir alors membre de la Cour constitutionnelle, il faut être de nationalité congolaise et avoir une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique. Nous apprenons également que si des neuf membres de la Cour constitutionnelle doivent être des personnalités issues de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement supérieur et universitaire, comme qui dirait, n'importe qui ne peut y accéder à la Cour constitutionnelle. juridiction pénale d'un président de la République et d'un Premier ministre pour leurs infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour le délit d'initié. Ce jugement ne peut avoir lieu à la seule condition que le procureur général près de la Cour constitutionnelle adresse au président de l'Assemblée nationale et du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. Alors, Jesse Kabasele, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les assermentés et d'où viennent-ils ? Alors, ça, pour parler seulement des assermentés, d'où viennent-ils si Kalouba, Dieu donné, vient du quota présidentiel en remplacement du juge président démissionnaire Benoît Luamba de deux autres proviennent du conseil supérieur de la magistrature et remplacent le juge Jean Ouboulou et Noël Kilomba qui ont été promis à la Cour de cassation. Très bien dit. Donc, les trois assermentés, ce sont ceux qui font aujourd'hui l'actualité. Finalement, le soleil s'est levé, je l'ai dit au début de notre intervention, le soleil s'est levé en cette date du 21 octobre 2020 pour les trois assermentés. Certainement que avec la caméra de Jiren Skelani, il va certainement dénicher et là où se trouvent les trois assermentés, les hommes du jour aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un grand jour pour ces hommes parce qu'ils vont entrer officiellement en possession de leur nouvelle fonction ici au palais du peuple et la cérémonie sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Etisegué de Chilombo, le magistrat suprême. Les protocoles d'État organisateurs de cette cérémonie avaient pris le soin d'inviter tous les membres ou presque sont là. On a vu tout à l'heure les députés et sénateurs nous n'allons plus le répéter. Ils sont de toute tendance politique confondue. Les membres, les ambassadeurs sont là en grand nombre. Tous ont répondu à l'invitation du chef de l'État. Les pouvoirs judiciaires grand complet, les autres autorités tant civiles et militaires. Il y a certains gouverneurs de province qui sont les représentants du président de la République qui sont également ici. Les membres du gouvernement sont là, les confessions religieuses. On voit ici un gros plan. Les secrétaires généraux de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui est l'abbé Cholet qui n'est plus à présenter. Vous le voyez, sénateurs, députés nationaux, tous sont ici et donc pour dire que tous, tout le témoin, tout le témoin parce qu'ici, dans le déroulé de la cérémonie, nulle part, il n'est prévu une prise de parole d'un responsable d'une quelconque institution. Encore moins le comptage du quorum. Exactement, parce qu'il ne s'agit pas d'une cérémonie parlementaire. Nous n'allons cesser de le répéler. Il ne s'agit pas ici d'une séance parlementaire. Il ne s'agit pas non plus d'un congrès. La salle symbolise simplement la représentation nationale. Étant donné que la Constitution donne le devoir aux nouveaux assermentés d'être présentés à la nation, c'est pourquoi ils sont ici pour être présentés à la nation en travers la représentation nationale et ceux qui nous représentent. Là, vous les avez vus dans leur tenue d'apparat députés et sénateurs sont ici devant le corps constitué, devant également tous les compatriotes. Ceux qui ont eu le bonheur de prendre place ici sont là et tous les autres sont en dehors ou également des écrans géants ont été déployés pour que personne ne puisse rater cette cérémonie. Nous disons donc que le protocole d'État organisateur de cette cérémonie n'a rien et que toutes les écrans et tous aujourd'hui le président de la République est le symbole de la nation et c'est la seule institution d'ailleurs la présence de la République par le président de la République alors qu'au niveau des autres institutions il y a la représentation mais ici le président de la République il est seul c'est l'institution président de la République c'est lui qui reçoit lui et lui seul qui reçoit le serment il va en prendre acte et il ne partage pas cette prérogative constitutionnelle avec une autre quelconque institution et cela est donc clair et c'est dans nos justes et coutumes c'est ce qui fait que lorsqu'on regarde aujourd'hui la tribune de l'honneur il n'y a qu'un fauteuil c'est le fauteuil du président de la République et en face il y a les drapeaux nationales c'est là où les trois nominés les trois juges constitutionnels vont prêter serment tel que prévu par la loi donc c'est c'est cela l'ambiance qu'il y a ici à l'intérieur comme aux abords du palais du peuple l'ambiance est donc électrique c'est donc c'est pour sceller pour sceller cet épilogue de ce processus de réforme qu'avait entamé le président de la République Félix-Antoine Chisekedi Chilombo selon J.R. Diakadi qui réalise pour nous cette grande cérémonie de prestation de serment des juges et de la Cour constitutionnelle très chers téléspectateurs vous êtes très nombreux à nous suivre de par le monde de la France de la Belgique de Danemark de l'Espagne des Etats-Unis du Canada de l'Afrique du Sud et pratiquement là où se trouvent toutes les chancelleries pardon de la République démocratique du Congo il y a des écrans tout le monde est en train de suivre cette importante cérémonie et même à travers la vie de Kinshasa dans les provinces il y a des écrans géants qui sont dressés pour permettre aux nombreux téléspectateurs de la RTNC de suivre cette importante cérémonie m'amnir 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 de la RTNC 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 de la RTN de la RTN de la RTN de la RTN de la RTNC 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 qu'on a fait une tribation entre vous et 15 ans, pour un coup, on a fait un déjeuner pour vous et un déjeuner pour vous laisser les deux pays, le plus bravue à la base du badou, ce pays est un déjeuner pour vous aider, le gouvernement Boutouka, il y a du déjeuner pour vous aider, il y a de la Handicap de l'administration, il y a des déjeuner pour vous aider. Il y a de la discrimination, le violence en anglais, ce paysage, il y a de la violence en anglais, donc, il y a la liberté, il y a des choses que vous avez, il y a de la violence et que vous avez nous eu des désirs, C'est ce qu'il n'y a pas d'argent, c'est ce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il n'y a pas d'argent, c'est ce qu'il n'y a pas d'argent. Les cours constitutionnels ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ces arrêts sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'au particulier. C'est tout dire, très cher téléspectateur, des compétences de cette haute cour qui a récupéré certainement... ...jusqu'il a été, dans un passé récent allait-je dire, été exercé par la défunte cour suprême de justice qui a vu son certificat de décès, lui délivrer les jours de la mise sur pied de la cour de cassation, du conseil d'état et sans nul doute de la cour constitutionnelle dont il est question dans cette retransmission. Aujourd'hui donc, cet arsenal est affiché complet dans le microcosme judiciaire de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est ici qu'il faut saluer les efforts fournis en s'entendant par les autorités compétentes de l'ancien régime et les autorités de l'actuel régime pour cette marque d'ouverture en dotant la République démocratique du Congo des instances judiciaires compétentes tant pour les civils que pour les hommes en uniforme godé et kabundi. Je vous remercie. 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 Le protocole est parfois, et même la sécurité est parfois dépassée, et pour essayer un peu de canaliser les choses, mais ils sont en train de s'y atteler pour qu'il n'y ait pas de débordements. Je vous remercie. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Mbudi, Mbudi, Marweka, Yayi, Kianfu ya Kimbuala. Mbudi, Mbudi, Marweka, Yayi, Kianfu ya Kimbuala. Mbudi, Mbudi, Marweka. Sous-titrage ST' 501 ... 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